mesdames messieurs bonsoir et bienvenue au venta bilingue sur équinos télévision nous sommes le samedi 22 février 2020 pour miam strong sanda bétini bonsoir madine yambo good evening ladies and gentlemen thanks for joining us on the bilingual newscast on ekinox television live from ekinox central news desk in douala cameroon french president emmanuel macron has promised maximum pressure on the government of cameroon in the coming days in order to see an end to the crisis in the anguville regions of cameroon president emmanuel macron was challenged on the ongoing crisis by a cameroonian activist you shall be getting the declarations of the french president and his response on lucky issues in cameroon in this edition of the news and in the town of abuya in the southwest region a new queen has been made at the 25th edition of the mount cameroon race of hope tata kareen becomes queen after winning three times consecutively in the female category rather in the male category and the senior category god love gabsibwe of one in the donga mountain is winner we'll tell you more in this edition of the news a la une de ce journal emmanuel macron s'indigne face à la gravation de la crise anglophone interpellé en france par un activiste sur les massacres de garbou le président français déclare qu'il mettra plus de pression sur le chef de l'état pour bia afin que cessent les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à suivre dans ce journal et révélations du président français sur les moyens utilisés pour apaiser le climat sociopolitique au cameroon et puis en sport god love gasibwe et tata kareen vainqueur de la 25e édition de la course de l'espoir pour eux ce samedi aboya dans la région du sud-ouest cameroon voilà pour le sommaire mesdames messieurs une fois encore bonsoir et merci d'honorer ce rendez vous de l'information sur équinos télévision interpellé par un activiste camerounais sur la situation sécuritaire dont les régions anglophones emmanuel macron reconnaît l'aggravation de la crise anglophone et s'engage à mettre plus de pression pour amener le chef de l'état paul bia à prendre des mesures pour un retour à la paix durant cet échange emmanuel macron démontre comment les moyens de pression lui ont permis d'obtenir de paul bia des avancées vers l'apaisement du conflit et du climat sociopolitique avec la libération de certains leaders politiques suivant donc à présent un extrait de l'échange entre emmanuel macron et d'activistes camerounais monsieur macron la paul bia qui tue les camerounais monsieur macron il ya une génocide de cameroune monsieur macron paul bia tu les camerounais est intermittent nous sommes des 시간이 immobilistes favoritesIEur'كم estat m GREG Macron s'il vous plaît il ya une génocide de cameroune monsieur macron je sais vous plaît monsieur battron jeu et un génocide aux cameroune monsieur macron c'est un monsieur moi c'est un plaisir de vous voir monsieur macron aussi il y a plus de 22 mars je sais qui sont morts calcinés, M. Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais. Et nous souffrons. Vous avez pris la Méditerranée, M. Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le Général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je vous remercie, M. Macron. Je fais le maximum. Je vous remercie, M. Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos états des dictateurs. M. Macron, la France, c'est un état de gloire. La France, c'est un pays de gloire de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, M. Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je vais reparler à la jeune Afrique. Nous sommes, c'est clair, simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un état de droit, nous défendons l'état de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent, mais de quoi venez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait, comme vous, des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit qu'il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'État de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, M. le Président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient de vous prendre de l'argent, ce n'est pas un enregistrement. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, on donne... Non, moi, là-dessus, on est très vigilants. J'aurai l'occasion d'y revenir. Dans notre stratégie sur l'aide publique au développement, nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-moi savoir, parce que partout où on fait de l'évaluation, on vérifie. Mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière délouance sur le Président. Il y a des opposants au Cameroun. Il y a une femme, Rosane Dimeny, qui est en prison, tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens ? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Pia, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Je vous enverrai les noms, M. le Président. Dites-moi qui je parlerai avec cette personne. Parce qu'il y a plein de noms. Rosane Dimeny, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, M. le Président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note pour moi. D'accord, M. le Président. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. Vous êtes un homme libre. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de bois et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à France Paris pour mon appel à billets. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. C'est tout. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, madame ? On continue. Vous allez bien ? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous voulez qu'on fasse ? Vous me faites un mail avec des noms ? Vous avez donc suivi cette réaction d'Emmanuel Macron qui s'indigne de l'aggravation de la crise anglophone au Cameroun interpellée par un activiste camerounais. Dans le chaudron de cette crise, les réactions se multiplient au lendemain des massacres de Garbou dans la région du Nord-Ouest. C'est au tour de l'Observatoire du développement sociétal de monter au créneau pour regretter ce qui s'est passé tout en espérant que les enquêtes qui ont été diligentées permettront d'établir les responsabilités de punir les coupables. Au cours d'un point de presse donné hier à Yaoundé, l'organisation de la société civile, l'invite les Camerounais, a fait preuve, notamment a fait preuve de civisme dans cette partie du pays. Écoutons dans cette réaction au micro de l'Ekinos Télévisions. L'Observatoire du développement sociétal tient tout d'abord à agresser ses sincères condoléances aux familles des victimes de ce malheureux incident et appelle aussi les populations, les acteurs politiques, ONG, médias, sociétés civiles, au calme, à la réserve et à plus de responsabilités. L'ODS invite le gouvernement camerounais à tout mettre en œuvre pour faire triompher la vérité dans cette affaire et continue à oeuvrer pour un retour définitif au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'Observatoire s'engage auprès des populations de toutes les régions du Cameroun en poids à des attaques déstabilisatrices, à des formes politiques, sécuritaires et tribales, à poursuivre la lutte contre ces fléaux pour en vivre ensemble, résolument orientés vers le développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Cameroun. En politique, après trois mandats consécutifs à la tête de la mairie de Bankim, dans la région de l'Adamaoua, Philippe Ndjoué cède son fauteuil de mer à Angebert. Enveing, ce dernier a été élu lors de la session de plein droit. Le maire RDPC promet de développer les localités confrontées à d'énormes difficultés. D'autres précisions dans ce reportage de Jean Blaise Noupéé, Isabelle Carole Zopette. La population de Bankim, dans le département du Mayo-Bagno, région de l'Adamaoua, célèbre son nouveau maire. Angèle Benvin est désormais à la tête de cette municipalité. Son élection à ce poste a été rude face à Philippe Ndjoué, déterminé à briguer un quatrième mandat. Le nouvel élu, qui a réussi à s'arracher 18 fois contre 13, se réjouit que cette victoire est promet aux populations de tout mettre en œuvre pour le développement de cette localité afin d'améliorer leur cadre de vie. « Merci et encore merci. Merci pour la confiance qu'ils ont portée en ma modeste personne. Et je leur promets toute ma dévotion. Donc je serai avec elles, je vais les accompagner et je suis sûr que, comme elles m'ont conduit à la tête des exécutifs, elles vont aussi m'accompagner. Donc je leur remercie. » Pour célébrer son nouveau statut de maire, Angèle Benvin a parcouru les différentes artères de la ville de Bankim pour remercier cette population qui l'a portée à ce poste. Les habitants de cette commune attendent impatiemment que leur nouveau maire prenne fonction pour réaliser toutes ces différentes promesses faites durant la campagne. Tout autre chose à présent. Comment utiliser de manière efficace les réseaux sociaux ? A quelle fréquence doit-on être connecté ? Pour quelle utilité ? Telles sont entre autres les questions auxquelles les élèves du lycée Joss Adwala ont obtenu des réponses au cours d'une journée de causerie éducative organisée au sein de l'établissement scolaire par l'aîné de la génération de 1987. Georges Mitterrandam et Keddiara. Les élèves du lycée Joss à l'école de l'impact des réseaux sociaux sur leur cursus académique. A l'époque de la toute-puissance des nouveaux outils de communication sur la société, les adolescents et pré-ados mal informés sont ceux qui souvent paient le prix fort. Une fille qui a publié, qui a envoyé sa nudité à son petit ami et son petit ami s'est retrouvé en milieu scolaire avec le téléphone et ça a été publié, sa nudité a été publié. Si au sein de certains établissements scolaires, le règlement intérieur se charge de protéger les élèves, en régissant leur fonctionnement, il y en a qui réussissent tout de même l'exploit de passer à travers les mailles du filet, en ramenant par exemple, au sein de leur établissement, des téléphones portables, sur lesquels ils focalisent leur attention au détriment de leur propre cours. Nous sommes toujours connectés de temps à autre et ce qui nous empêche à tous de vraiment réussir à nos différents examens. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'école avec des téléphones, des appareils électroniques qui n'ont pas vraiment leur place dans ce milieu parce qu'ici, tout ce qu'on a besoin, c'est des enfants qui veulent travailler, qui veulent apprendre et avancer dans l'avenir. Pour corriger cet ordre des choses, les anciens élèves du lycée Dios, génération 1987, ont organisé une rencontre au sein de leur établissement en vue de sensibiliser leurs cadets, le temps d'une journée, sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et donc leur impact sur leur vie. Cette tradition constituée en réalité a dit merci à ce lycée qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui et nous matérialisons cela en transmettant le flambeau à nos cadets qui sont aujourd'hui assis sur les mêmes tables banques que nous avons occupées il y a une dizaine, vingtaine, quarantaine d'années en leur insoufflant les valeurs de la réussite qui aujourd'hui font de nous ces hommes de la République, ces hommes qui sont en train de promouvoir le vivre ensemble. Ce conseil que nous a fourni nos grands frères, nos grandes soeurs d'aujourd'hui, vraiment, ça nous permet d'avoir le courage et de la bonne foi de continuer et de bien mener à terminer nos études. En plus des réseaux sociaux, d'autres sujets, tels que les dangers de l'émigration clandestine, la violence en milieu scolaire, la création d'activités génératrices de revenus, la polyvalence comme clé de l'ingénieur de demain ont également été évoquées, de quoi édifier ces jeunes et les préparer à prendre efficacement la relève. Et les ingénieurs de génie civil, face au poids de leurs responsabilités, ils ont été appelés à jouer plus que jamais le rôle qui est le leur dans la construction des édifices et ouvrages sûrs et durables. Un appel lancé lors de la réunion annuelle tenue à Yaoundé. Cette rencontre, faut-il le préciser, coïncide avec l'effondrement récent d'un immeuble dans la cité capitale. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop, Élisée Borba. Des immeubles et autres ouvrages, parfois en cours de construction, qui s'affaissent tel un château de cartes, c'est manquant au passage, mort et désolation. Il y a lieu de s'interroger. Lorsqu'un immeuble est bâti, tout commence d'abord par des études architecturales, donc il y a deux corps de métier qui interviennent, d'abord l'architecte puis l'ingénieur de génie civil qui fait les calculs. Ce sont ces calculs, ce dimensionnement qui est implanté au niveau de l'exécution du bâtiment. Si les calculs ne sont pas correctement faits, notamment les calculs de fondation, le dimensionnement des poucs et des dalles, eh bien on peut assister à des sinistres comme ceux-là. Voilà qui place l'ingénieur de génie civil au cœur du processus de construction. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours selon les règles de l'art. Dans le domaine de la construction, il y a beaucoup qui interviennent, qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas outillés. Il faut assainir cette profession-là. Et que ceux qui construisent soient des professionnels de la construction. Pour sa rencontre annuelle, quoi de plus normal pour l'Ordre national des ingénieurs de génie civil que de se pencher sur la sécurisation des constructions urbaines, tel un maçon qui veut s'assurer que son mur est bien bâti. De la même manière que lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital voir un médecin, de la même manière, lorsque vous voulez construire, lorsque vous devez développer une infrastructure, vous devez appeler des experts. Ces experts, c'est qui ? Ce sont les ingénieurs de génie civil. Il se trouve que dans notre pays, il y a encore un certain nombre de personnes qui se prévalent de titre d'ingénieur sans en avoir la qualité. Aussi l'ordre entend-il balayer suffisamment devant sa propre cou. Si tant est qu'un Camerounais, un citoyen, ait une complainte ou une plainte à l'endroit d'un de nos confrères ou d'un de nos consoeurs, qui nous le fasse savoir, n'est-ce pas, nous dirigerons des enquêtes et nous pourrons éventuellement traduire ces ingénieurs devant la chambre de discipline parce que nous devons être exemplaires, nous devons être intègres, nous devons être compétents, nous devons être professionnels. Voilà le rôle d'un ingénieur dans un pays en développement. Des effondrements d'immeubles et autres imperfessions constatées dans diverses constructions ne relèvent pas d'une malédiction ou d'un coup du sort. C'est la conséquence de divers égarements, même des fois relevés et décriés. L'Ordre national des ingénieurs de génie civil entend jouer à fond sa partition afin de limiter les dégâts. Et les effets néfastes de la saison sèche se font de plus en plus ressentir. Dans les zones rurales, de nombreuses personnes sont victimes de maladies hydriques. C'est le cas dans la commune de Foukoué dans le département de la Menoye où les populations sont confrontées aux difficultés d'accès à l'eau potable et autres infrastructures de base. C'est le point dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tchon, région de l'ouest de Kédron, la commune de Foukoué subit de plein fouet les affres de la sécheresse rendant difficile la pratique des activités agricoles, aussi entraînant les maladies liées au manque d'eau. des maladies, des albines dans les arrières-temps. C'est Dieu qui nous gardait en puissant de l'eau dans des sources de bananiers pour utiliser. Ce manque d'eau citant à certains établissements scolaires la place. Il nous faut un projet d'adduction d'eau, aussi, que ce soit plus intermittent, que ce soit progressif, chaque temps, pour qu'on approvisionne le flux, que les enfants puissent nettoyer les mains après avoir été aux toilettes. Face à cette carence qui sévit avec AQD, l'exécutif municipal a entrepris depuis quelques années un nombre de chantiers afin de répondre aux besoins de ces populations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'engouement est justifié par la recherche de la santé des populations, des adultes et des jeunes au travers du projet d'eau et d'assainissement financé par l'Union européenne. Nous avons vu l'eau de très bonne qualité, analysée dans les laboratoires de l'université de Tchonk. L'eau correspond aux critères biologiques permettant de préserver la santé des populations. C'est au cours déjà ce projet effectif que le responsable de l'Union européenne a visité. Nous sommes descendus dans une école à l'effet de voir comment ces latrines sont effectivement utilisées. Est-ce qu'il y a collecte d'urine ? Est-ce qu'il y a collecte des fécesses ? Et la démonstration a été très très bien parce que les enfants ont très bien expliqué la communauté éducative encadre bien les enfants. On a été très content de voir le système qui a été mis en place et surtout comment les élèves ont compris la démarche et je crois vraiment que ça va aider une meilleure hygiène de manière générale. L'avenir proche c'est la création de la BGED et l'avenir le matin on peut voir comment garder la durabilité de tout ce qui a été construit. Le projet d'amélioration l'arcée à l'eau et à l'assainissement dans la commune de Foucoui est axé sur la construction des équipements et l'extension du réseau d'eau vers les ménages. L'actualité sportive à présent Gotlov Gatsibuin est le vainqueur de la 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Il est arrivé avec un chrono de 4h30 de la région du nord-ouest détrône ainsi Eric Mbatchas sacré champion en 2019 Gotlov Gatsibuin remporte son 5e sacre C'était déjà ici sur la première manche du podium en 2012 2013 2015 et 2018 Il faut également préciser que chez les dames chez les messieurs toujours Dungue Simplice arrive en 2e position et en 3e on retrouve Elvis Sambila Chez les dames Tata Karine détentrice du titre remporte l'épreuve pour la 3e année consécutive et en 2e position quittant Mildry et en 3e position Wigo un foufella et donc chaque vainqueur décroche ainsi une prime de 10 millions de francs CFA en rappel plus de 500 athlètes en prépare à cette édition dont ces étrangers venus de la France du Kenya du Niger vers l'Ouganda la RCA ainsi que le Zimbabwe A présent la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous Femi Amsron Sanda Merci Nadine Ambo Mesdames et Messieurs Sanda 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 French President Emmanuel Macron has promised more pressure on the governments of the Republic of Cameroon to end the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon The French President Emmanuel Macron was challenged on the ongoing Anglophone crisis and other challenges across the Republic of Cameroon by a Cameroonian activist in the diaspora whose name we got as Calibri Calibro and of course who shouted and took attracted the attention of the French President indicating to the French President that there is an ongoing genocide in the Republic of Cameroon with over 12,000 persons killed in the northwest and southwest regions of Cameroon that is according to him the French President attracted by his call came closer responding that he is quite aware of the worsening of crises in the northwest and southwest regions of Cameroon including the recent killings of some persons in Garbo in Toumbor of the Ndu subdivision of the Donga Mantun division the French President Emmanuel Macron indicated that he will discuss with the President of the Republic of Cameroon he also said he the French and the French government will put more pressure on the government of the Republic of Cameroon in order to enable a quiet solution and an indefinite solution to the crisis in the northwest and southwest regions he also told the activists that he through a pressure from the French government facilitated the liberation of Professor Maurice Camto of the Cameroon Renaissance Movement political party and promised that he will call on President Paul of the Republic of Cameroon in the weeks ahead so they can see the necessity to put an end to the worsening Anglophone crisis the French President Emmanuel Macron also explained that French is still caught in a complicated role playing in Africa he indicated that whenever the French president says a leader is not democratically elected in Africa Africans will rise up to say French do not have any lessons to give Africans and that makes things complicated he however stated that in any country where a leader is not democratically elected he will work with the civil society and other international institutions in to facilitate the democratic process of that nation taking the case of Democratic Republic of Congo with the president that was recently voted out of office President Kabila he said he works with the civil society and the African Union to enable the transfer of power from Kabila to current president Felix chief security and other issues in Africa should be noted that the attention of the French president was caught by an activist whose name we got as Calibri Calibro in out of Cameroon that was in France earlier today and in the report coming up Immaculate Fogue takes us to a strike action stage by some inhabitants of Nkong Samba in the Mongol division of the region it is as of land haripot some inhabitants of Lele Manguité in the Melon subdivision are decrying the siege of their farm lands for the realization of a project financed by the government of Cameroon according to them they were never informed about the project in the center and south region when works like this have to kick start the owners of the farmland are being notified they did not even ask our permission and no indemnity has been paid let's be clear before you projects like this kick starts an official from the minister of agriculture is expected to come to the field to notify us but nothing like that occurred I am very sure that money has been given by the government but because of greed and ego they don't want to give us the crops that I planted have been destroyed I came here to gather the little that I can find I and my family have been surviving with the produce gotten from this farmland how how are we going to cope officials running the project say the chief of the village was aware and he was the right person to communicate with his population we are workers we are cheap not cheap our boss is in Bafang so I will call to boss they will tell you talk to cheap any people coming talk to cheap because we cannot stop work because this papa and me no enemy ok this also he want money I want work ok I am not telling I am not refusing to him but work our chief what is the magistrate that people told you do if any problem people coming tell to come with me otherwise give my number talk to me his number is this is the chief that communicates to the villagers through his own means of communication that he will make the villagers to know that this is a developmental process that is about to pass in our place it is development is for all our good it's for the good of the country Inhabitants of Lelemangwite say it has now become a routine for the government as civil farmlands haven't ceased without their owners being indemnified 19 year old Nji Blaise is presented by security officials for an attempted murder on his kid brother it all started when Nji's friend Duplex used his phone I kept my phone on the table my friend collected then began a chat with a man on messenger the man asked my friend how he could be of help to him my friend said he needed money in need of money the man gave conditions the man asked for two pictures and my friend sent just my own picture to the man 's whatsapp number the man then said he can't give his money but that my friend should sacrifice somebody if he wanted to be rich he gave us just three days with the three day deadline almost around Nji Blaise was confused but his friend advised him on something since I was afraid to die my friend advised me to use my kid brother and I did that as I took him towards Nyasa where I used a bleed to cut his neck it was at a village called Misole close to a day that Nji Blaise attempted killing his brother fortunately the kid brother after his neck has been cut he managed to move out of the bush where some good Samaritan rushed him to the hospital doctors also immediately started work on him if the sacrifice would have been real both children would have earned 300,000 US dollars per month which is equivalent to about 150 million francs CFA even though Nji Blaise has been arrested his friend Duplex is on the run and some workers of Chinese company based in Camero's economic capital dweller went protesting yesterday against what they qualify as non respect of their rights and the non payment of extra working hours Immaculate Fogwe was part of that strike action and compiled the following report workers of Lanking Cameroon a dweller based Chinese company manufacturing rubber shoes have embarked on a strike action they are demanding the payment of extra working hours we walk for 12 hours a day and we get 2,000 friends a salary daily with no bonuses given the least error we do our salaries are being deducted we walk from Monday to Sunday the workers also decry the deplorable working conditions they find themselves in on daily basis because which would walk inside is very very toxic the type of chemicals we use are very toxic some of my colleagues whose hands and feet were destroyed by the toxic chemicals have been sacked with no compensation given them the worst thing about it is that we are not insured as we are talking right now our names have been written down and after this we are going to be sacked by employer the workers also claimed that they had sought the intervention of the ministry of lebon social security but nothing has been done to remedy their situation since the year 2070 we started reclaiming for our workers rights but we haven't gotten any response we went to the ministry of lebon social security but nothing has been done to remedy the situation we are calling on the government to intervene officials of the company explained that plans of resolving their plight are on course meantime a meeting is expected to hold at the level inspection office the striking workers are hoping that concrete solutions to their grievances will be made Antata Karin is the new queen made at the end of the 25th edition of the Mount Cameroon Race of Hobin Boya South West Region of Cameroon dominated by athletes from the Northwest Region this Saturday February 22nd 2020 in the main category Godlove Gapsibwem in Don Godlove Gapsibwem won in 2012 2013 2015 and 2018 at the end of the race Godlove Gapsibwem said he had the confidence that he will win because he trained well and also because his main challenger Mbacha Eric from the Donga Mountain still was absent in the race this year he then backs home the sum of 10 million francs CFE Simplice Ndungi from the Fakou division of the South West region of Cameroon came on the second position grabbing the sum of 7 million francs CFE while Elvis Nsabinla from the north west region mounted the podium in the third position in the men's category and harvested the sum of 3 million francs CFE in the female category Tata Karin dominates her female forks running the mountain in 5 hours and 23 minutes Tata Karin from the north west region wins this year for the third time consecutively given that she emerged champion in 2018 2019 and she becomes queen of Mount Cameroon Keita Mildred and Wingo Fufinla came in the second and third position respectively main time in the junior category Saidu Habila Moody from the Donga Mountain division of the north west region came on the first position Yaya Iliasu second from the south west region while Saidu Mumi from the north west region came on the third position athletes from the north west region of Cameroon equally indicated that they had challenges training as most of their training sessions were interrupted as a result of the worsening security in the conflict hit north west region a total of 520 athletes from seven countries participated in the race this year 2020 Cameroon's Minister of Sports and Physical Education Professor Narciss Mwele Kombi and the President of National Athletic Federation Emanuel Motombi Mbome have appreciated the race this year 2020 placed under the theme Let's Give Peace a Chance and ladies and gentlemen that image or that element of the Mount Cameroon race of hope brings us to the end of this edition of the Bilingual Nascar Soneki Nascar Television We thank you for your very kind attention wishing you a blessed stay in a company of programs on A Kinox Television have a nice evening Merci for me Armstrong Sanda fin de ce journal mesdames et messieurs merci pour votre aimable attention et passer d'agréable moment en compagnie de le programme